Shalom, bien-aimé, que l'Éternel soit avec nous ce matin, que l'Éternel nous bénisse encore le plus, Lui qui nous a gardés en vie, qui a pu que nous puissions voir le meilleur du jour, et cela pour sa seule gloire, qu'il soit béni et exalté. C'est toujours votre bien-aimé, le docteur Sacré-Sacrament, oui, nous sommes toujours dans notre étude sur l'Ancien Testament. Nous allons aborder le chapitre 6, la conquête de la terre promise. Les livres que nous allons parcourir sont Jésus, Juge et Rite, les dates approximatives, 1400 à 1100 avant Jésus-Christ. Objectif de notre chapitre 6, premièrement, d'écrire brèvement les villes, les dieux et le jugement des Canadiens. Deuxièmement, se rappeler de quelque chose d'important sous chacune des personnes et chacun des lieux suivants. Jésus-Christ, Rab, Gilgal, Haï et Jéricho. Citer et décrire cinq des juges d'Israël. Le plan de notre étude Grand 1, les conditions à Cana Grand 2, les victoires Juge chapitre 1 au chapitre 24 A. L'entrée à Cana B. Les grandes batailles C. Le partage du pays Grand 3, leadership des juges Juge chapitre 1 au chapitre 21 Rue chapitre 1 au chapitre 4 A. Les conditions au temps des juges B. Difficulté et délivrance C. Situation de confusion Nous allons commencer avec le premier point. Condition, les conditions à Cana Les Israélites compèrent juste au-delà du Jourdain qui venait de Cana. Ils voyaient la terre promise. Moïse était mort. Il avait confié la responsabilité ou la direction du peuple à Jésus-Christ. Le peuple de Cana vivait dans des villes fortifiées. De telles villes étaient souvent sur une colline et étaient entourées de hautes murailles épaisses. Le dirigeant de la ville contrôlait la région environnante. Les gens vivant dans des villes fortifiées C'est quand même un chanelette. Sous-titrage Société Radio-Canada Le droit de travailler C', ça m'est encore un point On est encore un point Il a juste une fois